Christine voudrait être une femme comme tout le monde, mais difficile lorsqu'on est l'épouse de Jacquie Imbert. Il était l'un des parrains marseillais et pas évident pour elle à l'époque d'être sa compagne au quotidien. Est-ce que vous avez souffert ? Oui, 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 énormément, mais bon, faut pas le montrer, toujours avoir le sourire et puis voilà. Moi ça s'est passé, je veux dire, comme ça, ça a été un coup de hachoir. J'étais enceinte, me retrouve du jour au lendemain, plus de mari, donc voilà, mais bon, je vous dis, après ça vous forge. Elle partage depuis 9 ans sa vie avec Jacquie Imbert, un homme des faits divers qui faisait la une des journaux et qui est même devenu une légende, puis un film, sorti cette année, l'immortel. Le film, ça n'a rien à voir avec la vie de mon mari. Je veux dire, mon mari, il arrive à un âge qui veut sa paix et sa tranquillité. On a beau dire sur mon mari, mais je veux dire, toutes les personnes qui l'ont côtoyée ou qui l'ont vue sont fascinées. C'est peut-être cette même fascination qui a poussé Christine à créer cette ligne de vêtements du surnom de Jacquie, le matou. Des t-shirts à l'effigie de son mari qui pourraient parfois choquer, mais elle s'en défend. On voit bien qu'être moche sur un t-shirt, Carla Gerfel, ou je veux dire, les Roliston, je veux dire, en quoi ça dérangerait d'avoir la tête de mon mari sur un t-shirt. Au contraire, ça plaît, je pense. Pourquoi ça plaît ? Parce que c'est Jacquie. Christine a donc un nom, Imbert, qu'elle revendique, mais aujourd'hui, elle voudrait être une personne à part entière. Merci.